Dernier coup de pédale et dernière séance de musculation. Cette salle de fitness et toutes celles de Flandre vont devoir fermer. Une mauvaise nouvelle pour les habitués. Je trouve ça normal et pas normal à la fois. On respecte les distances, on n'est pas trop dans le club. Et puis bon, on n'a plus grand chose à faire d'autre. La gym est tellement importante pour la santé mentale. Et dans cette salle, le niveau des mesures prises est très élevé. Même consigne pour les piscines, les salles de sport et les bowling. Les salles de spectacle et les centres culturels sont également concernés. Des décisions que le bourgmestre de Wiesembe-Copé m'approuve. Il y a trois jours à peine, il estimait pourtant que des restrictions supplémentaires n'étaient pas nécessaires. Mais il a changé d'avis face à l'augmentation des infections dans sa commune. Il y a une dizaine de jours, le nombre de nouvelles contaminations par jour était de 5 à 10. Aujourd'hui, je suis à 20, 25 de nouvelles contaminations par jour. Et donc ces chiffres sont tout à fait alarmants. La Flandre ne s'est toutefois pas alignée sur toutes les mesures prises dans les autres régions. On peut ainsi continuer à faire ses courses à deux, alors qu'un seul adulte est autorisé à le faire en région bruxelloise. Et le couvre-feu ne commence qu'à minuit et pas à 10 heures. Des différences pas toujours bien comprises. Si les moellons décident une chose, les flamands vont décider le contraire. Voilà, c'est comme ça depuis toujours. Je pense qu'on est un tellement petit pays et alors avoir des mesures différentes dans les différentes parties, c'est complètement ridicule. Ce n'est pas très bien, mais je suppose que vendredi, ils vont égaliser ça au point de vue national. Initialement, les nouvelles mesures ne devaient entrer en application que vendredi. Mais face à la pression de certains bourgmestres et responsables politiques flamands, la date de leur entrée en vigueur a été avancée à ce soir minuit.